C'est gagné par le Canadien, voilà Negrun, qui réussit à remettre par la rampe vers Christian Thomas. Beaucoup de vitesse pour Thomas. Et la passe et la tire, et la vie ! Christian Thomas a fait un jeu superbe, complété ensuite au départ de Malcolm Souvan. Et le Canadien prend les devants avec 48 secondes à faire. Le Canadien avait marqué son premier but tard en première période. Et tard en troisième, c'est Grayson Bowman dans la partie supérieure qui vient battre Souvan dans un déplacement droite-gauche. Complète la manœuvre de Christian Thomas depuis le début de la deuxième période. Thomas est peut-être le joueur le plus menaçant du côté du Canadien. Regardez tout l'espace qu'on lui a cédé en territoire central. Il en profite du revers, une rondelle bondissante qui sera aboutie sur le bâton de Grayson Bowman qui avait compris le message, lui, foncez droit au filet, soulève cette rondelle par-dessus l'épaule gauche de Souvan et donne les devants au Canadien avec 49, 48 secondes à jouer. Oui, la rondelle a touché le bâton de Chris Casto avant d'atteindre Grayson Bowman, mais il n'a pas raté sa chance. Alors Bowman qui marque.